51e vendredi, litige maritime entre l'Algérie et l'Italie, Rome remet les pendules à l'heure. 51e vendredi, maintenir la pression sur le pouvoir. Dans deux semaines, le Irak populaire bouclera sa première année pleine. Ce 7 février, les Algériens sont appelés à marcher pour le 51e vendredi de suite, dans un contexte politique marqué par une impasse de laquelle le scrutin présidentiel du 12 décembre n'a pas permis de sortir. Le pouvoir politique, même avec un président de la République de plein exercice, peine à concrétiser la moindre dynamique, politique ou économique, et il s'avère de semaine en semaine qu'il lui sera difficile de le faire tant que le Irak est là. La mobilisation populaire ne faiblit pas en effet. Les manifestants ne perdent pas de vue leur revendication d'un changement radical. Plus d'un mois et demi après l'élection d'Abdelmajid et Boum, l'impasse, du moins politique, est difficilement contestable, même si le président a enclenché le dialogue avec des personnalités et des partis politiques autour notamment de la révision constitutionnelle. Ce dialogue, toujours en cours, va peut-être donner ses fruits. Mais, le retour du Irak, après quelques semaines de doute, avec notamment une forte mobilisation lors du cinquantième vendredi, est perçu d'ailleurs par beaucoup comme le signe de l'insatisfaction de la rue, de la politique menée jusque-là, notamment en matière des libertés et de la gestion de la crise politique. En plus du dialogue lancé par le président, la justice semble plus clémente dans les jugements rendus à l'encontre des détenus d'opinion, mais il y a comme une ambivalence apparente dans l'attitude du pouvoir. Des arrestations sont toujours signalées, des militants et manifestants demeurent emprisonnés. Pour les réformes politiques et les promesses d'ouverture, les manifestants ne voient rien venir. L'enjeu de ce cinquante-et-unième vendredi sera de confirmer le retour en force du Irak à l'approche de son premier anniversaire. Des appels sont d'ores et déjà lancés pour une mobilisation record lors des marches du 21 février. En évoquant l'ambivalence des autorités politiques et judiciaires, la semaine qui s'achève a été marquée par un fait qui pouvait être perçu comme un premier grand pas vers l'apaisement, la relaxe par le tribunal de Bir Mourad Raïs du militant actif du Irak Samir Ben Larbi. Mais Karim Tabou, Faudil Boumala, l'étudiante Noura Elouda Ogadi, et Abdeloua Ab Versaoui, pour ne citer que cela, demeurent toujours derrière les barreaux. Versaoui a été renvoyé en correctionnel et pourrait donc voir son procès programmé bientôt. Ce vendredi sera donc un autre rendez-vous pour la solidarité avec les détenus, en présence probablement de Samir Ben Larbi pour la première fois depuis septembre. Comme les vendredis précédents, ce sera aussi l'occasion de maintenir la pression pour accélérer le processus d'apaisement et d'ouverture. Ce jeudi, un Conseil des ministres extraordinaire s'est tenu sous la présidence de Abdelmajid Aboum, avec comme unique point à l'ordre du jour l'examen du plan d'action du gouvernement. Le renforcement des libertés, dont celle de manifester pacifiquement, figure en bonne place dans les tâches assignées à l'équipe du Premier ministre Abdelaziz Djerad. Qu'en sera-t-il sur le terrain ? Le comportement des forces de l'ordre dès ce vendredi, dans les villes où la répression s'abat systématiquement sur les manifestants depuis quelques semaines, notamment à l'ouest du pays, et surtout aux portes de la capitale où les accès sont bloqués les jours de marche, sera un premier indice. Litige maritime entre l'Algérie et l'Italie Rome remet les pendules à l'heure Après la clameur des derniers jours au sujet de la décision prise par notre pays en mars 2018 de délimiter sa zone maritime internationale, conformément aux règles et normes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le débat en Italie a pris une tournure alarmante qui a requis l'intervention du gouvernement italien qui a décidé de remettre en quelque sorte les pendules à l'heure. A l'origine de ce non-événement, l'ancien gouverneur de la région de Sardaigne, Mero Pili, qui, en manque de visibilité politique depuis 2013, multiplie les coups d'éclat pour remonter dans les sondages, tantôt c'est la France qui veut s'approprier le nord de l'île, tantôt c'est l'Europe qui freine le développement de la région et, tout dernièrement, c'est l'Algérie qui veut accaparer la mer de Sardaigne. Une surenchère dont se sont saisis certains milieux proches de la droite extrême, toujours à l'affût de la moindre polémique pour asseoir une propagande haineuse et dresser des murs entre les deux rives de la Méditerranée. Face à ce déchaînement médiatique, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, Manelio Di Stefano, a jugé bon de répondre point par point, « Tout d'abord, l'Algérie agit pleinement dans le cadre de la légalité internationale et en déclarant une zone économique exclusive propre. Elle ne fait qu'exercer un droit prévu par la Convention de Montego Baye. Je tiens aussi à vous informer que nous sommes en contact avec nos amis algériens pour trouver une solution équilibrée, acceptée par nos deux pays, conformément à l'article 74 de la Convention des Nations Unies sur le droit de mer. L'Italie et l'Algérie sont des pays voisins, amis, alliés et partenaires, nous réglerons cette question conformément aux droits internationales et sans aucune animosité de part et d'autre. Enfin, que ceux qui guettent la moindre question pour semer le doute dans nos relations avec des pays comme l'Algérie, remballent leur propagande et cessent d'aperer nos concitoyens. A-t-il martelé ? Sur le plan politique, l'action de l'Algérie nous confie une source parlementaire proche du mouvement des cinq étoiles au pouvoir en Italie, qui consiste à déclarer une zone économique exclusive et tout à fait légitime du point de vue du droit international de la mer. L'éventualité d'une telle déclaration est, en effet, prévue par les articles 55 et successifs de la Convention de Montego Baye, qui reste la principale référence internationale en matière de droite internationale de la mer. Pour autant, les deux pays amis et partenaires ont déjà mis en action les canaux diplomatiques bilatéraux pour aboutir à une solution équitable et certaines postures alarmistes ne font que décrédibiliser leurs auteurs. Par ailleurs et sans trop s'éloigner de la région, des cas similaires ont pu être réglés en puisant dans le même arsenal juridique international, notamment ceux entre la Croatie et la Slovénie, la Libye et Malte et la Tunisie et la Libye. Une source au ministère italien des Affaires étrangères nous a informé qu'à la fin de ce mois, se tiendra la première réunion de la Commission technique bilatérale Italie-Algérie, pour aborder, entre autres, la question de la zone économique exclusive. Nos deux pays n'ont aucunement l'intention de recourir à des actions hostiles, a tenu à préciser notre source, selon laquelle bien au contraire, l'article 74 de la Convention de Montego Baye recommande aux États de ne point compromettre l'accord final et d'agir dans un esprit de dialogue et c'est ce que nous ferons. Des rappels et des mises au point qui, aux grandes âmes des initiateurs de cette tempête dans un verre d'eau, ont eu pour but de recadrer le débat et auront pour effet de solidifier davantage l'axe Rome-Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage FR ?